Drama Ouattara est en train de vendre notre pays, de toute façon il a vendu presque tout le pays. Parce que je ne peux pas comprendre où dans un pays, des gens n'arrivent pas à se soigner. Dans un pays où il y a des écoles, au-delà de ce qu'ils présentent comme bling bling, au-delà de la communication forte qu'ils font, au-delà de l'image féerique qui se donne, nous qui sommes ivoiriens et parlons de la vraie Côte d'Ivoire profonde, nous savons qu'il y a des zones en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de toiture sur les écoles. Nous savons qu'il y a des zones en Côte d'Ivoire, là où ils disent qu'ils sont à faire des goudrons, à Abidjan, un endroit déjà pré-établi, défini, construit. Il y a des zones où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a des zones où le bitume n'arrive pas. Les gens prennent deux clichés, deux petits, deux peintures qui mettent ça et là, ils disent qu'ils font des grands, des grandes routes, ceci et cela. Frère, nous avons entendu sûrement parler d'un parc d'exposition, de vous à moi. Quelle est la nécessité ? Quelle est l'urgence ? Quelle est l'importance d'un parc d'attention aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas à Yamsokro, ce n'est pas à Dalois, ce n'est pas à Bondoukou, ce n'est pas à Sampedro, ce n'est pas à Divo, ce n'est pas à Bonoie. C'est encore dans le même Abidjan qui est surchargé. Abidjan où il y a beaucoup de choses à découvrir. Abidjan où l'embouteillage empêche les gens d'être à l'heure au travail. Abidjan où les gens ne le respectent plus parce que c'est surchargé, surpéplé. Abidjan où il y a trop de zones d'attraction. On a décidé encore de faire un parc en Côte d'Arabidjan. Déjà coincé, on attire encore des gens en Côte d'Arabidjan pour venir surpéplé. C'est quelle est l'intelligence ? On aurait même passé ça à Yamsokro ou à Dalois ou à Bwaki ou à Orogobadi. Non, peut-être qu'il veut désengorger Abidjan. Peut-être qu'il veut déplacer le flux de personnes concentrées à Abidjan vers là-bas. Mais quelle est l'importance aujourd'hui d'un parc d'attraction ? Un parc qu'on peut utiliser pour faire des conseils alors qu'il y a le palais de la culture qu'ils n'entretiennent pas. Un parc qu'on peut utiliser pour faire des manifestations sportives alors qu'il y a d'autres terrains. Comme celui des BP où les Chinois ont donné cadeaux qu'ils ont menti qu'ils étaient pour eux qu'ils n'arrivaient pas à entretenir. Comme les statuels qui sont en train de mettre peinture parce qu'ils veulent faire une canne en janvier. Alors qu'il y a d'autres cartes, il y a d'autres stades à l'intérieur du pays, à Dalois, partout, que les gens n'entretiennent pas. Quelle est l'importance d'un parc pour présenter des produits agricoles et viviers ? Alors qu'il y a le marché Gougou qui est là, qui peut être un centre, un oeuvre de visite et de tourisme. Il y a beaucoup de marchés à Yopougon, à Djamé, le forum de Djamé, des tucs qu'on peut réhabiliter. C'est quoi l'importance d'un parc ? Il y a le zoo qui est là, le zoo d'Abidjan, où les tigres, les éléphants ont faim. Les chimpanzés, même si on n'en parle pas. Ou tu vois, c'est quand même, on dirait vedeteur. C'est quoi l'importance d'un parc ? En Côte d'Ivoire, on a une vingtaine de parcs. Les parcs d'Azaï, les parcs de Banco, le petit parc de Bergerville, les parcs de Taï, on a toutes les choses. C'est quoi ? Depuis que le territoire est arrivé, le tourisme est fichu. Avant, quand on parlait de Moneba, la cascade de Mans, les tisserins du Farahyéré, on parlait de la plage d'Assigny, tout ça, quand on parlait, tout ça s'existait. Quand on parlait, on parlait de la Côte d'Ivoire, le tourisme, c'était trop beau. Tout ça s'existait. Tout ce que le Président Oufoui a fait là, ils ont tout gâté. Avant, quand on était jeunes, en vacances comme ça, il y avait les gens partaient au village, à l'école, il y avait les OASU, il y avait tout ça. Il y avait les génies en l'air par l'école, à la télé, il y avait tout ça. Il y avait les vitrines chaudes, les réseaux vacants, les vitroscopes. En tout cas, la Côte d'Ivoire était attractive. En ce moment, quand on est en vacances à Côte d'Ivoire, tous les gens qui vivent en France, ils viennent. Les gens en ville vont au village, ceux qui sont au village viennent en ville. La Côte d'Ivoire était super, tout était organisé. Aujourd'hui, il n'y a pas hôpital. Les gens meurent, ils font un scanner. Quand eux, ils sont malades, ils prennent l'avion, ils viennent de se soigner en France. Mais ils disent qu'on n'a qu'à faire CEMU, 4 CEMU, je ne sais quoi. On dit pour inscrire ton enfant à l'école, il faut une 4 CEMU. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait CEMU, ton enfant peut être orienté en 6e. Pour avoir permis de conduire, il faut faire CEMU. Tu n'as pas CEMU, tu n'as pas fait permis. Pour passer le concours, il faut faire CEMU. Tu n'as pas CEMU, tu n'as pas passé ton concours. C'est quoi ça? C'est quoi? Et nous, on est là, on regarde. Nos politiciens n'arrivent pas à, d'une main de fer, politique solide, établir un combat clair, visible, déterminé, qui va nous convaincre. Qu'est-ce? La société civile, je le balai à ça, parce qu'elle s'est battre avec ses maigres moyens. Dans un pays exposé d'armes, de terroristes, de brigades, de Niamro. Les ivoirais sont tous en otage. Tu ne peux pas parler, c'est le voisin qui va dire, il parle. Tu n'as pas fait ce qu'on dit, ah lui là, c'est un barbo, il souvient, c'est un gars de feu, mais c'est un gars de sauve. Notre tête est mise à prix. On a tous des pays d'armes, c'est notre tête. 75 milliards pour faire un pack d'attraction. 75 milliards là. Ils sont venus, ils disent, on va faire hôpital mère-enfant à Béjerville. Hôpital mère-enfant à Béjerville. C'est où ? On dit, l'architecte Fakoui, quelque chose Fakoui comme ça, a fait un pack. 75 milliards ! La vie des gens est chère. Les gens ne mangent pas. École, sans toiture, université, délabré. Les enfants donnent sur les bancs. Ici, ils disent, on fait une université numérique, on ne sait pas à quoi ça sert. Voilà, on fait des packs. Les gens ne mangent pas. Les gens ne se soignent pas. Les gens ne s'habillent pas. Même les artistes, aujourd'hui, ils ne chantent plus rien. Quand on était jeunes, chaque deux ans, les artistes sortent comme ça. Ils sortent comme ça. À part qu'on était jeunes, chaque deux ans, tu sais que ton artiste va sortir. Comment j'appelle ? Tel groupe de zougou va sortir. Tel groupe de coupé de calé va sortir. Chaque deux ans, tu sais que quand les vacances arrivent, les artistes sortent ça. Maintenant, les artistes ne tient pas. Ils ne savent pas ce qu'ils vont chanter. Quand ils ont décidé de chanter, on dit, on va les mettre en prison. Ils ont compris. Ils disent, bon, comment on les laissez à nous-mêmes ? On va y aller. Aujourd'hui, l'on sait même, on dit, lui, là, ils disent d'or. On ne sait pas ça, c'est là quoi. C'est quoi qu'ils disent d'or. Il a vendu quoi ? Arafat, à Grigla, lui seul. Jusqu'à... Même pour la compagnie, on dit, on en Europe, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, quelqu'un s'est dit, là, ils disent, on ne sait pas sur quelle base. La Côte d'Ivoire est gâtée. Jusqu'à, on dit, des députés, ils ont fini des secrets là-bas. On dit, ils transportent des arbres, des karachikop dans sa voiture. Un député, on dit, le député, là, il a business de or. Un député, on dit, le député, là, c'est lui, il va en voiture, c'est lui, il va tirer. C'est quoi, ça ? L'association de marquetteur, ça finit toujours mal. Frère, ou bien on est complice de Ouattara, on est associé à lui, et ça va finir mal. Dites-moi l'importance de ce parc-là. Ça sert à quoi ? La zone touristique, là, nous avons déjà tout ce qui est avantageux pour nous. On a la mer, on a la forêt, on a la savane à bourrer, on a les zones touristiques, on a les montagnes, on a les fleuves, on a tout. On a les sous, on a les parcs, on a tout ce qu'il faut pour attirer des gens sur tous les derniers territoires de la Côte d'Ivoire. Le tourisme est devenu quoi ? Abidjan, qu'est-ce qui peut-être, on va soulever quelque chose, quelque chose qui est de ça, extraterrestre. Il y a des choses qui va soucouper des extraterrestres, ça dit, maisons, avions des extraterrestres, on dit quoi ça ? Et puis on dit, non, c'est parc d'attraction, ça fait 15 milliards. Fait de qui ? Frère, comme vous l'avez dit, on a fait parc sur 15 milliards d'attractions, ça sent bien. Parlez de l'attitude à 13 minutes, ça devient quoi ? Leur coin bizarre, à l'hôtel, ils vont, ils vont faire des spectacles, ça devient quoi ? Non, non, on veut comprendre. Bonjour. Parc d'attraction, 75 milliards. Les gens ne mangent pas. Frère et les gars, c'est vrai que chaque jour que Dieu fait, on va vivre. On doit manger. C'est vrai que les politiques ne sont pas propres à vivre comme nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais si on ne veut pas un effort pour mettre notre patriotisme à la fin, si on veut pas un effort pour chasser Ouattara, un jour, vous serez dans votre maison, ils vont venir vous dire, sortez, on va vendre la maison. Ce n'est pas possible. 75 milliards, ce n'est pas l'agent de Ouattara, c'est notre argent. Ce n'est pas l'agent de Ouattara, parce que Ouattara et sa femme, c'est des fouleurs. Tout ce qu'ils ont là, c'est des gens qui ont pris des hommes pour braquer. Vous savez, tout ce qu'ils ont là, c'est pour nous. Au moins les gens ont fait, Ouattara prend l'argent pour les paier avion. Ils prennent l'argent pour les paier avion. C'est pour mettre les blesseurs par les dents. C'est pour mettre les ténèbres par les dents pour les soigner. C'est quoi ça? L'argent, ils ne peuvent pas prendre pour faire hôpital, pour faire école, pour nettoyer l'université, pour créer des emplois, pour construire des sociétés, pour qu'on puisse embaucher les gens. Ils prennent ça pour les paier avions, ils ne prennent ça pour les paier. Vous pensez qu'il faut ça pour quoi? C'est du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. C'est du vol. C'est-à-dire, quand il faut ce qui n'est pas important, quand il faut ce qui ne le sait pas, ils sont sortis blanchis de l'argent. Et ils blanchis de l'argent pour quoi? Pour 2025, Ouattara va prendre les armes encore pour faire un quatrième mandat. Ils sont sortis volés les ivoirais. Si ils ne construisent pas ça, ils vont justifier leur argent comment? Quand il y a 75 milliards pour construire un parc, où il n'y a pas hôpital, où il n'y a pas d'école, où les gens ne marchent pas, avant d'aller vous dire pourquoi, les 73 milliards vont mettre dans leur gauche pour préparer leur armée pour 2025. Pour 2025, tout ce qu'ils font aujourd'hui, on parle des terrains, il faut que les gens viennent de l'écrivain, arracher leur terrain, il faut que les gens fassent ici, tout ça, pour que l'argent soit recherché. Pour payer les armes, pour corrompre les pays de l'Afrique de l'Ouest qui les soutiennent, pour 2025. Tout ce que Ouattara fait aujourd'hui, c'est pour 2025. Comment il va y avoir de l'argent pour payer les mercenaires, pour payer ceux qui l'ont déjà entrés, pour payer les armes, pour corrompre les ivoirais, pour corrompre les hommes petits, tout ce qu'il fait là. Frère, de vous à moi, j'occupe de la question. Le parc d'attraction, ça c'est la quoi ? C'est pourquoi ? Quelle est l'utilité ? Quelle est l'urgence ? Quelle est l'importance ? Ou bien c'est juste pour faire joli, joli, dans une ville où il y a condensé. Et puis quand vous faites l'effort de transporter la capitale, la hame, c'est pour les gens qui ont ramené ça à Abidjan. Abidjan est surpépé, surchargé, il fait chaud. On vient de nous passer des parcs d'attraction. On dit, en général ils vont faire calme. Abidjan c'est la cause, surchargé. On est d'accord. Votre agent, notre agent. Les gens peuvent mettre ça où ils veulent. Des députés détournent, des milliards, des ministres détournent, des milliards. Des gens volent, ils sont en prison, les almes s'en parlent. Quand il y a spectacle, ils viennent regarder le spectacle, après on les met en prison. Les gens sont en prison, les accompagnent, aller voir leur métresse, ils fuient. Tout ça là, c'est le pays. Des candidats camarades, des électriques moutoirs, des gens comme ça. On prend un Guinéen, on le met ici. On prend un vice-président ivoirien, il va prendre un conseiller, une conseillère guinéenne. On prend un Burkinabé, on le met à la tête de l'Assemblée nationale. On prend un Burkinabé, on le met à la tête de la présidente. On prend des étagères, on le met autour de vous. Mais nous, on n'est l'offre pas là-bas. Non, tu ne t'appelles pas Diahoufé. Non, tu ne t'appelles pas Bani-Nikolo. Non, c'est un Nigérien. Et puis, on est là. En tout cas, on va continuer de parler. C'est la chose qu'on peut faire.